Un home studio ! Pourquoi investir ? Pourquoi s'équiper ? C'est quoi la valeur ajoutée pour ma voix ? Bonjour à tous et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je me présente, je m'appelle Elena Hurstel et je suis votre coach vocale depuis 2013 pour faire de votre voix votre allié numéro 1. Aujourd'hui, une vidéo est une question un peu technique. Pourquoi s'équiper ? Pourquoi investir dans un home studio ? C'est quoi l'avantage pour ma voix ? Dans quoi ça va m'aider pour apprendre à mieux chanter ou pour apprendre à maîtriser ma voix ? C'est quoi le but ? Vraiment, c'est quoi le but ? À quoi ça va me servir ? Si vous vous posez toutes ces questions, vous êtes au bon endroit, regardez bien cette vidéo en entier. Si le fait de maîtriser ta voix, d'avoir de la technique vocale, de développer ton potentiel vocal, c'est vraiment quelque chose qui t'intéresse et pour lequel tu es motivé. Va dans la description, il y a un petit lien vers une vidéo privée. Cette vidéo, elle est véritablement exclusive, elle n'existe nulle part. Tu vas retrouver des petites astuces, des petites pépites qui vont t'aider à développer ta voix, à avancer dans ta voix et vraiment pouvoir l'utiliser dans les moindres détails et à la maîtriser. Vraiment, tu ne veux pas louper ça. Et évidemment, abonne-toi à ma chaîne YouTube pour recevoir toutes mes nouveautés, pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos qui sortent en exclusivité. Un home studio, pourquoi investir ? Pourquoi s'équiper ? C'est quoi la valeur ajoutée pour ma voix ? Allez, on rentre dans le vif du sujet, c'est parti. Je vais t'expliquer un petit peu pourquoi, pourquoi investir ? Pourquoi est-ce que c'est bien pour ta voix d'utiliser un home studio, etc. Alors c'est sûr, un home studio, ça va coûter un petit peu d'argent. Et souvent, c'est ça le frein. On se dit, bon, est-ce que véritablement j'en ai besoin ? Est-ce que ça vaut le coup que j'investisse de l'argent dans un home studio ? Est-ce que je vais vraiment m'en servir, etc. ? Là, on va pouvoir répondre à cette question de manière très facile. Est-ce que tu es motivé ? Est-ce que tu veux vraiment faire évoluer ta voix ? Est-ce que vraiment ta voix, tu veux l'amener au niveau supérieur ? Est-ce que tu veux vraiment t'investir ? Est-ce que tu es motivé ? Est-ce que tu veux développer ta voix ? Est-ce que tu veux vraiment travailler sur ta voix ? Si tu réponds oui à toutes ces questions, alors oui, il faut investir. C'est sûr et certain. Et ne va pas chez Action ou chez Jiffy pour m'acheter les vieux micros en plastoc, là, qui vont te coûter 5 euros, pour lesquels tu vas faire du karaoké tous les samedis après-midi dans ton salon avec ton écran plasma. Non, hors de question. Ça a un son de boîte à Nesquik, c'est juste pas la peine. Donc si c'est ça ta motivation, laisse tomber, on ne parle pas de la même chose. Moi, je te parle de vraie motivation, de si tu veux vraiment utiliser ta voix et pas simplement t'amuser entre 15h et 16h le samedi après-midi. Non, si vraiment tu veux développer ta voix, tu veux l'utiliser comme un atout de confiance en toi, que tu veux l'utiliser dans ta communication, dans le fait d'être plus performant au travail, dans le fait d'avoir plus d'estime de toi, dans le fait de t'épanouir personnellement et évidemment de maîtriser cette technique et évidemment de maîtriser cet instrument, de maîtriser toutes les techniques de ta voix. Si vraiment ça, c'est ta motivation, alors il faut que tu investisses dans un home studio. Rassure-toi, il existe des solutions home studio qui sont vraiment peu coûteuses. Ça ne va pas te coûter 2000 euros, d'accord ? Pas de souci, il y a des micros qui sont très performants qui vont te coûter pas trop cher. Donc je pense qu'aux alentours de, allez, 400 euros, 300 euros si tu t'en sors bien, tu peux trouver du bon matériel. Donc ça, je pense que c'est vraiment une bonne idée. Si tu veux savoir exactement quel est mon matériel, comment commencer, quels sont les outils, quelles sont les choses à acheter, les logiciels, etc. Je te mets la vidéo juste ici. J'en ai parlé dans une dernière vidéo. Moi, personnellement, je conseille à tous mes coachés, tous les chanteurs ou toutes les personnes qui veulent développer leur voix que j'accompagne, je leur conseille d'investir dans un home studio. Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous avez besoin d'un ordinateur, d'un micro, d'une carte son et d'un logiciel. Le logiciel, très souvent, il est gratuit. Moi, sur Mac, par exemple, c'est GarageBand. Si vous êtes sur Windows, il y a Audacity. C'est deux logiciels qui sont gratuits. Un micro comme celui-là, vous pouvez en trouver à partir de 100 euros, des bons. Donc vraiment, pas de problème. Une carte son, pareil, à partir de 100 euros, vous avez quelque chose de correct. Et ensuite, c'est des petits détails, un pied de micro, un câble, etc. Donc vraiment, il y a moyen de s'équiper pour pas grand-chose et pour commencer à travailler. Mais vous allez me dire, ça sert à quoi en fait ? Ça sert à quoi d'avoir un home studio ? Moi, ce que je trouve intéressant dans un home studio, c'est que vous allez pouvoir travailler votre voix un peu plus en profondeur, un peu plus dans le détail. Vous allez pouvoir faire une espèce de loop, une espèce de microscope sur votre voix. Moi, j'utilise beaucoup mon home studio pour travailler des chansons. Par exemple, je lance l'instru, je m'enregistre ou alors je m'écoute chanter. Ça me permet de vraiment entendre le son de ma voix sans forcer, par exemple. Ça me permet d'avoir vraiment des avantages pour travailler, pour zoomer sur ma voix, pour travailler des détails. Évidemment, je vous l'ai déjà conseillé dans une autre vidéo. Enregistrez-vous. Le meilleur moyen de voir vos fautes et d'évoluer dans votre voix, c'est de vous enregistrer. Donc n'hésitez pas à le faire, c'est vraiment très riche. N'hésite pas à me mettre un like si tu apprécies cette vidéo, si elle t'inspire, si elle répond à tes questions. Ensuite, peut-être que vous allez avoir envie de faire des petites maquettes, des petites covers, que ce soit pour vous, que ce soit pour mettre sur YouTube, pour votre famille, etc. D'ailleurs, si tu veux faire une cover sur YouTube qui déchire, clique sur cette vidéo, j'en ai fait une vidéo. En tout cas, vous allez avoir besoin de matériel un tout petit peu professionnel. Donc c'est pour ça que véritablement, je vous encourage d'investir dans un home studio. Rien que pour vos maquettes, peut-être vos voix off, peut-être vos podcasts, etc. Ou carrément pour vos vidéos YouTube. Ça va vous donner un rendu professionnel et vraiment ça, c'est très important. Et enfin, si peut-être que tu n'as pas le budget, tu te dis, bon, allez, 300, 400 euros, c'est peut-être encore un tout petit peu trop pour moi. Ce que tu peux faire, c'est acheter déjà un bon micro. Et acheter un bon micro que tu vas pouvoir pluguer ou brancher directement sur ton téléphone. Si ça t'intéresse, j'ai fait une vidéo là-dessus où je compare deux micros. Un micro-road et un micro-shour. Ça va te permettre de voir exactement les différences de son et quel micro tu préfères. Moi, personnellement, j'ai gardé le micro-shour duquel je suis en train d'enregistrer aujourd'hui. C'est des solutions moins chères. Par exemple, le road, il va te coûter 80 euros et le show, il va t'en coûter 150. Donc c'est des solutions moins chères qui permettent déjà d'avoir un bon son pour faire de la vidéo, du podcast, de l'enregistrement. Je vais vous parler de Redouane. Redouane, c'est un jeune chanteur que j'ai accompagné pendant quelques années pour qu'il puisse travailler ta voix. Je sais que tu regardes de temps en temps ces vidéos, Redouane. Je te fais un gros bisou. Redouane, donc, je l'ai accompagné dans ses covers et même dans ses mash-ups. Un mash-up, c'est le fait de rejoindre deux chansons dans une. Et donc Redouane, il est venu me voir pour qu'on fasse des petites maquettes, pour qu'on travaille d'abord préalablement sa technique vocale et ensuite qu'on fasse les enregistrements. Et il a enregistré à partir de mon home studio ces quelques petites maquettes qui l'ont servi à faire de la promotion. À faire de la promotion pour savoir, que ce soit pour des concours, que ce soit ensuite pour des scènes ouvertes, etc. C'est vraiment un bon outil d'avoir des maquettes, d'avoir des covers en ligne. Si toi aussi, comme pour Redouane, tu veux que je t'accompagne à préparer ta cover en ligne, n'hésite pas, dans la description, il y a un petit lien vers un sondage, vers un formulaire. Remplis-moi exactement quelles sont tes problématiques. Une fois que j'en aurai pris conscience, je te propose qu'on se fasse un coup de téléphone et on réfléchit ensemble à quelle est la meilleure stratégie pour résoudre ta problématique de manière efficace et durable. Avoir un home studio, c'est bien. Préparer sa voix, c'est bien. Maintenant, la finalité, c'est quand même que vous puissiez enregistrer une chanson. Si c'est quelque chose que tu as envie de faire, je te conseille cette vidéo. Dans cette vidéo, je t'explique exactement toute la marche à suivre pour installer une chanson, pour préparer ta chanson. C'est vraiment des étapes fondamentales si tu veux asseoir ta technique vocale pour préparer une chanson. Je te mets la vidéo juste ici, tu n'as plus qu'à cliquer. En attendant, de te retrouver de l'autre côté, bonne journée, crois en toi, tout est possible et à tout de suite sur la vidéo.